La séquence suivante, que vous reprendrez également en TP, concerne le mosaïquage d'images. Nous allons passer au tableau juste pour présenter le sujet d'une manière extrêmement simple. Mosaïquer des images, cela peut se faire le long d'une même trace, avec un peu de recouvrement. Il n'y a pas de problème spécifique. On va retrouver la même radiométrie en continuité de réponse. Donc pas de problème. Maintenant, si on considère des images adjacentes... Alors, quel est le problème ? Je reviens un peu en arrière. Voilà une première image. Voilà une seconde. Il va y avoir une zone commune où, si on revient maintenant à un schéma plus global qui montre les acquisitions, il va y avoir au sein de la fauchée une légère variabilité d'incidence entre la zone la plus proche du radar et la zone la plus éloignée. Qu'est-ce que cela induit sur une image ? Ici, on l'a vu en détail pour la réponse. On a vu que la réponse en intensité, donc la puissance moyenne reçue, était proportionnelle à la surface du pixel et proportionnelle au coefficient de rétro-diffusion réel. que l'on a envisagé dans nos calculs lors de la séquence calibration. Et la surface du pixel ici dépend de l'incidence locale. De même ici, le sigma0 réel dépend de l'incidence locale. Ce qui signifie, puisque l'incidence locale joue un rôle dans la surface en 1 sur sinus IL, que nous allons avoir dans la zone gauche de ma figure, ici, une réponse plus élevée. Deux facteurs. Le facteur en 1 sur sinus IL ici et le sigma réel qui lui dépendra de IL. Ceci sera supérieur à 1 sur sinus IL que le sigma décroît légèrement. Expérimentalement, on le voit sur les images, on l'a vu une première fois sur la zone de Cayenne. Le sigma décroît lorsque l'incidence augmente, à rugosité constante, bien sûr. Donc ça veut dire que dans la zone commune, ici, on va avoir un petit contraste de réponse. Et soit on le gardera. Ma foi, on verra qu'on a affaire à une mosaïque avec des images adjacentes. Donc toi, on cherchera à s'en débarrasser d'une manière un peu artificielle, puisqu'il n'y a pas de raison de retoucher ni l'un ni l'autre de ces données. Ce qu'on a vu également, c'est que si on a la possibilité d'effectuer une calibration qui prenne en compte les évolutions de surface de pixels, c'est ce terme-là qui sera corrigé. Et dans ce cas-là, on n'aura plus le terme en 1 sur sinus qui jouera un rôle et on ne verra plus que les variations du coefficient de rétro-diffusion. On aura éliminé les effets du 1 sur sinus. Donc ce n'est pas quelque chose de trop compliqué. Ça demande à être vu quand même en détail pour ne pas être surpris par les résultats. Et c'est quelque chose que vous ferez avec le TP Toolbox. On peut regarder 2-3 images pour éclairer cela. Voilà une mosaïque qui a été faite en Guyane française dans les années 90-92-13 avec une vingtaine d'images. Pourquoi 20 images ? Tout simplement parce que l'image ERS faisait une centaine de kilomètres de large. Là, on a environ 300 km sur 400 km de zones à couvrir. Cela faisait un peu moins de 20 images ERS qui ont été utilisées et combinées pour arriver à ce résultat. D'après ce qui vient d'être dit, pour que l'on voit une radiométrie qui est relativement homogène sur l'ensemble de la scène, ça veut dire qu'il y a des corrections qui ont été faites. Et des corrections un peu artificielles à l'époque pour restituer une réponse homogène gauche-droite. Sinon on verrait les bandes. Si on ne les voit pas, ça veut dire qu'il y a eu une manip de fait, de correction, de traitement d'image pour le faire. Ce qui est intéressant dans cette image, c'est que c'était la première vision de la Guyane dans son ensemble. Et donc il y avait là un outil extraordinaire pour pouvoir sculpter les zones tropicales en l'absence de phénomènes climatiques, puisqu'on a affaire à des micro-ondes. Et ça suscitait de l'intérêt, comme on le voit ici sur la gazette de Swissair, où le journaliste s'était dit qu'avec ça on devait pouvoir trouver de l'or. Pourquoi pas ? Par rapport à ce que l'on pourrait faire aujourd'hui avec Sentinelle, on avait ici une vingtaine de scènes, 300 km sur 400 km. Compte tenu des images Sentinelle, de leur surface couverte, donc des carrés de l'ordre de 220 sur 220 ou 240 sur 240, on voit que si ça se présente bien, on aura besoin ici de 4 images pour faire la couverture. Évidemment, c'est une petite zone de l'Amazonie, mais quand même, on voit tout l'intérêt de ces pavés d'images très larges, avec une résolution assez bonne puisqu'elle est de l'ordre de 10 mètres.